Le chef pâtissier Gontran Chérié s'est allié gourmandise et légèreté. Découvrez avec lui un délicieux mille feuilles aux framboises. Pour réaliser cette recette, commencez par la crème pâtissière avec 25 cl de lait, 2 oeufs et 2 cuillères à soupe d'édulcorant Splenda. C'est un pouvoir moussant, on va faire mousser les oeufs avec le Splenda. Après on va y ajouter la maïzena, c'est ce qui va faire répaissir dans le lait chaud. Donc on verse petit à petit, tout en fouettant, tout simplement pour éviter que les oeufs coagulent tout de suite, parce que comme le lait est bouillant, environ à 100 degrés, on risque de faire coaguler les oeufs. Et on va reporter à ébullition. Comptez ensuite environ 30 secondes à 1 minute d'ébullition, et on débarrassera sur la grille ou sur la plaque déjà filmée. Déposez la crème pâtissière sur la planche filmée et couvrez-la avec un autre morceau de film étirable. Laissez refroidir 15 minutes et placez ensuite au réfrigérateur jusqu'à complet refroidissement. Pour la pâte, prenez 2 rouleaux de pâte feuilletée ou 2 paquets de pâte surgelée à étaler. Etalez la pâte feuilletée de manière à former un carré. Posez-la sur la plaque du four couverte d'un papier cuisson. Faites-en de même avec l'autre pâte feuilletée. Posez une feuille de papier cuisson, puis placez si possible la grille du four dessus. Faites cuire environ 20 à 25 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Pendant que la pâte cuit, fouettez 20 cl de crème liquide pour la rendre mousseuse. Puis prenez 15 à 20 feuilles de menthe pour les ciseler. Comment ciseler la menthe ? Là, on peut rassembler toutes les feuilles. On va égaliser, ça on le supprime. Et puis après, on va faire progresser le couteau petit à petit. Donc on a le doigt et la première phalange ici à droite. Et le couteau va venir glisser sur cette phalange. Alors là, je lisse ma crème, vous voyez. Refroidie. J'ai la menthe ciselée et j'ai la crème fouettée. Je vais ajouter ma menthe ciselée dans la crème pâtissière. Alors je l'ajoute maintenant parce que si jamais j'ajoute la menthe ciselée après avoir ajouté la crème fouettée, on va forcément faire retomber la crème fouettée. Et ensuite, j'ajoute ma crème fouettée petit à petit, en deux, trois fois. Une première fois pour alléger un petit peu la crème. D'accord ? Donc là, je ne me soucie pas de faire retomber ou pas la crème fouettée. Je mélange comme ceci, regardez. Et après, une fois que mon mélange est un peu plus souple et léger, je vais ajouter en deux fois. Sortez la pâte du four et découpez-la en carrés lorsqu'elle est chaude. Elle ne cassera pas. Préparez le millefeuille en alternant avec un carré de pâte, un peu de crème et des framboises. Répétez l'opération et terminez par un carré de pâte feuilletée que vous saupoudrez délicatement de Splenda. Le millefeuille aux framboises est prêt, une gourmandise légère qui régalera tous les gourmets.